Premier exemple, 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 5 sur 2 puissance moins 8 fois 1 sur 2 puissance 6 fois 2 puissance 3 au carré. On observe que toutes les bases sont les mêmes, c'est toujours le nombre 2, et que l'ensemble des puissances de 2, donc 2 puissance 3, 2 puissance 5, sont toutes séparées les unes des autres par des multiplications. Je peux donc écrire ceci de la façon suivante, 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 5 fois 1 fois 2 puissance 3 au carré sur 2 puissance moins 8 fois 2 puissance 6, c'est-à-dire que je réduis l'ensemble de cette écriture à une unique fraction. Maintenant je peux utiliser les propriétés des puissances. Alors là il y a différentes stratégies, je peux déjà travailler sur ces deux premiers facteurs ici, où je peux d'abord travailler sur les puissances 2 puissance, ce que je vais faire là, donc je laisse pour le moment, même si je pourrais déjà travailler dessus, c'est les deux premiers facteurs, donc 2 puissance 3 puissance 2, c'est une propriété, ça fait 2 puissance 3 fois 2, 2 puissance 6, et 2 puissance moins 8 fois 2 puissance 6. Et maintenant je n'ai plus que des produits avec la même base, je peux donc, autre propriété des puissances, additionner les exposants, 3 moins 5 moins 2, plus 6, 4, moins 8 plus 6, moins 2. Le plus souvent ces énoncés consistent à simplifier le plus possible de telle sorte qu'on ait une écriture qui ne contient que des exposants positifs, donc ici puisque j'ai du positif au numérateur et du puissance d'exposants négatifs au dénominateur, je vais écrire ceci comme étant 2 puissance 4 fois 2 puissance 2, puisque une puissance strictement négative change de signe et devient l'opposé lorsqu'elle passe d'un côté à l'autre de la barre de fraction. Et enfin, dernière propriété des puissances, 4 plus 2, 2 puissance 6. Autre exemple, 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 5 divisé par 2 puissance 3 moins 2 puissance 2. Alors ici, attention dans l'analyse de la situation, ici j'ai bien un produit, une multiplication entre 2 puissance 3 et 2 puissance moins 5, alors que là, il y a un symbole de soustraction, 2 puissance 3 moins 2 puissance 2 est une différence. Donc, attention, je peux au numérateur appliquer ma propriété des puissances, donc 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 5, même exposant 3 moins 5 fait moins 2. Par contre, a priori, au dénominateur, je ne peux pas appliquer de propriété des puissances, puisque je n'ai pas de propriété des puissances spécifiques pour des additions et des soustractions. Par contre, si on me demande de simplifier le plus possible, je vais ici utiliser une autre stratégie, c'est-à-dire me rendre compte quand 2 puissance 3 et 2 puissance 2, je peux faire ce qu'on appelle une mise en évidence, mettre 2 puissance 2 en évidence. Si dans 2 puissance 3, j'ai sorti 2 puissance 2, il reste 2, moins, lorsque j'ai pris le 2 puissance 2, il reste 1. Et donc, ici, on peut vérifier, toujours la mise en évidence qui va dans ce sens, est l'opération symétrique de la distributivité. Donc, si je vais vérifier que j'ai fait bien juste, je fais 2 puissance 2 fois 2, ça fait 2 puissance 2 fois 2 puissance 1, ça fait bien 2 puissance 2 plus 1, ça fait bien 2 puissance 3. Et 2 puissance 2 fois 1 fait 2 puissance 2, avec le signe moins, donc j'ai bien 2 puissance 3 moins 2 puissance 2, c'est bien juste. Alors, quel est l'avantage de procéder ainsi ? C'est que maintenant, j'ai 2 puissance moins 2 divisé par 2 puissance 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire fois 1, donc 2 puissance moins 2 sur 2 puissance 2. Le 2 puissance moins 2, encore une fois, on ne souhaite pas d'écriture qui contienne des exposants négatifs, donc je vais l'écrire comme étant 1 sur 2 puissance 2, avec le 2 puissance 2 qui était là, donc le 2 puissance 2 moins 2 qui est ici, produit le 1 sur 2 puissance 2 qui est là. Il me reste donc, puisqu'ici il y a un produit 1 sur 2 puissance 2 plus 2, c'est-à-dire 2 puissance 4. Dernier exemple, 2 puissance 2 plus 2 puissance 5 au carré, attention de ne surtout pas dire qu'il s'agit de 2 puissance 2 au carré plus 2 puissance 5 au carré, la faute classique, a plus b au carré, en effet, n'est pas égal à a carré plus b carré, mais est égal à a carré, la fameuse identité remarquable, plus 2ab plus b carré. Ce qui veut dire qu'ici, 2 puissance 2 plus 2 puissance 3 à la puissance 5 est égal à 2 puissance 2 au carré, plus 2 fois 2 puissance 2 fois 2 puissance 3 plus 2 puissance 3 au carré, c'est-à-dire propriété des puissances 2 puissance 2 fois 2, 2 puissance 4. 2 est la même chose que 2 à la puissance 1, donc j'ai ici propriété des puissances même base, 2 puissance 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 2 puissance 6, et 2 puissance 3 au carré, 2 puissance 2 fois 3, c'est-à-dire 2 puissance 6. Si on me demande de simplifier le plus possible ou de réduire cette expression le plus possible, je ne vais pas encore me rendre compte que j'ai 2 puissance 6 plus 2 puissance 6, ici, 2 puissance 6 plus 2 puissance 6, c'est-à-dire 2 fois 2 puissance 6, ce qui me donne 2 puissance 4, et 2 puissance 1 fois 2 puissance 6 fait 2 puissance 7. Donc si je veux réduire le plus possible cette expression sans me préoccuper de questions de factorisation, pour le moment, j'obtiens 2 puissance 4 plus 2 puissance 7. Voilà ces trois premiers exemples relativement simples mais qui contiennent déjà toute une série de difficultés et de risques de provoquer des erreurs relativement standards, donc c'est important d'être bien au clair avec ce type de calcul.